Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je ne vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Good beat ! Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous prévence à cliquer, cette vidéo ne va pas être joyeuse du tout. Bon, c'est la fin de ce match des premières journées de Jeux Olympiques. Mexique-France, ça vient de se terminer. Le match a commencé à 10h et il s'est terminé à 11h30. Oui, je ne veux pas le savoir, ça a duré une heure et demie, tout simplement pourquoi. Je vais vous expliquer. On commence avec les 45 premières minutes. Où la France ne joue pas si mal que ça, même si ce n'est pas flamboyant. Et côté Mexicain, c'est Diego Leynes. Vraiment, la vivacité de Diego Leynes, vraiment explosif, ce joueur. Donc du Betis-Sévi ou du FC. Je crois qu'il joue à Sévi, mais je ne sais pas si c'est le Betis ou le FC. Ils l'ont dit, mais je crois que c'est le Betis. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, Diego Leynes qui vraiment percute et tout. Il a vraiment, on connaît la vitesse de Diego Leynes. Donc voilà, il fait beaucoup de mal à l'équipe de France. Mais ça tient. Il y a un arrêt sur la ligne de Modibo Sagnan qui parvient à laisser la France à 0-0 face au Mexique. Donc là, on se dit, en deuxième mi-temps, ça va peut-être sortir les vies. Sauf que non. En fait, dès le retour des vestiaires, 47e minute de jeu, sur une erreur française. C'est Alexis Vega qui reprend et 1-0 pour le Mexique. Là, je me dis, bon, ça va, ce n'est pas tellement grave. C'est une erreur individuelle. Il me semble que c'est de Modibo Sagnan, justement, qui fait cette erreur-là. Je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est lui. Donc voilà, je me dis, bon, il y a un 0, ça peut arriver. Sauf que, cinq minutes plus tard, 54e, Sébastien Cordoba double la mise pour la sélection mexicaine olympique sur une équipe. C'est même pas une erreur individuelle, c'est une erreur du groupe français. En lui-même, tout simplement, parce que personne ne vient l'attaquer. Il n'y a personne sur Sébastien Cordoba. Et boum, ça fait 2-0. Paul Bernardoni, il est complètement dépassé. Ça fait déjà deux buts en sept minutes. Ensuite, pendant les 13 minutes d'après, la France ne tente rien. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir. La France ne tente rien. Jusqu'à la 69e. Ou pénalty, parce que Randall Colomouani, le joueur du FC Nantes, entré deux minutes avant, provoque un pénalty en se faisant découper dans la surface de réparation par César Montez. Là, on se dit, c'est le réveil de la France. Et effectivement, la France se réveille. Deux buts à un, grâce à André-Pierre Gignac, qui d'ailleurs, petite question, comme ça, sur Wout Mercato, c'est peut-être une erreur de faute d'orthographe. Peut-être qu'ils ont confondu un 0 et un 1. Mais dis-moi, le dernier but de André-Pierre Gignac, c'est bien le 29 mars 2016, et pas le 29 mars 2006. Parce que si ça fait 15 ans qu'il n'avait pas marqué un équipe de France, c'est grave. Donc, dis-moi, ils ont dit que c'est le 29 mars 2006, eux, ils ont dit 29 mars 2006, lors d'un match amical face à la Russie. Donc, est-ce que c'est pas plutôt 29 mars 2016 ? Plutôt. Parce que je pense que c'est plutôt ça. Parce que franchement, 2006, ça serait franchement très très grave. Bref. Donc, là, on a ça. Deux buts à un. Et là, on commence à avoir de la percussion. Colomouni, assez intéressant. Florian Thauvin, qui a tenté une ou deux trucs, c'est pas mal. Bon, Gignac, en dehors de son pénalty, c'est pas ouf non plus, mais ça passe, ça passe, ça passe. Enfin, ça passe. Enfin, ça passe. Non, ça passe pas. Enfin, ça passe en termes de performance, mais derrière. 80e, pareil que Cordoba. Personne n'attaque Miguel Antuna, qui vient de rentrer. 3 buts à un pour le Mexique. Ça, c'est fait. Et là, derrière, la France complètement avachie. Perde de balles et tout. 90e, Melvin Bard, entre le défenseur lyonnais. Et quelques secondes après, il perd la balle. Et c'est Eduardo Aguirre, un autre entrant, qui est entré il y a 30 secondes à peu près, qui se retrouve dans un angle fermé face à Bernardoni, donc très compliqué à viser. Et le fusil quand même. 4-1 au final pour le Mexique face à la France. Alors, quoi retenir de ce match ? Déjà, premièrement, il va falloir être vraiment beaucoup plus offensif. Parce que Guillermo Chua, qui était dans les buts mexicains, il a eu une ou deux parades. Une ou deux parades dans toute la rencontre, voire même... Je ne suis même pas sûr qu'il ait eu une parade à faire. Je crois que si, mais c'est tout. Une. Une. Sinon, je crois qu'on a touché une fois le poteau et encore, je ne suis pas sûr non plus. Non, vraiment. Il y avait un gros manque de vitesse, en fait. Le commentateur, il disait, il y a un manque de vitesse, il y a un manque de vivacité et tout. Je dis, en fait, il manque Mbappé, quoi. Bah ouais. C'est ça le problème. Enfin, Zipac. Je ne dis pas, c'est ça le problème, c'est qu'il manque Mbappé. Je dis, c'est ça le problème, c'est qu'il manque un mec qui va vite. Un mec qui va vite, on en a besoin. Kolomoini va vite. Mais le soin, c'est qu'il est rentré en cours de jeu. Il y avait déjà 2-0. Et d'ailleurs, on a vu, on l'a vu, Kolomoini, il est rentré, ça a fait 2-1. Alors évidemment, c'est sur un pénalty et c'est lui qui le provoque. D'accord. Mais derrière, Kolomoini, il a tenté quelques trucs intéressants. Mais derrière, moi, c'est la défense française qui m'énerve. Parce qu'en soi, Paul Bernardoni, je crois que sur la plupart, je crois que sur 3 des 4 buts ou sur 2 des 4 buts en tout le genre, il n'y peut rien. Voilà, il n'y peut rien ou alors il est trop surpris pour pouvoir réagir. Bon. Mais même, pour moi, le pire, c'est la défense. Sur le premier, il n'y a personne qui a... C'est une erreur individuelle de, je crois, de Maudibossagnan, mais je ne préfère pas porter un jugement sur lui parce que déjà, en premièrement, si c'est vraiment lui, moi, je préfère plutôt le remercier parce que sinon, sans lui, il y aurait eu carrément 5 buts à 1 parce qu'il nous sauve un ballon sur la ligne de Diego Lainez qui, je ne le répète, a été franchement exceptionnel. Il est sorti à la 70e. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Alexis Vega pour le premier but. Donc vraiment, si Maudibossagnan n'avait pas été là, ça faisait carrément 5-1 dès la première mi-temps avec un but de Diego Lainez. Donc, si c'est lui, bon, écoute, t'es mitigé mais vers le bien. Par contre, je ne sais pas qui c'est, mais à la 47e, là, c'est une erreur individuelle vraiment à ne pas refaire. Par contre, moi, il est plus choquant parce qu'encore, une perte de balle de Melvin Bard, ça peut arriver. Bon, voilà, c'est un petit jeune joueur, ça peut arriver. Mais par contre, comment vous m'expliquez que Cordoba et Antuna, ils se retrouvent tranquilles, il y a son père qui les attaque. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne et allez hop, 2 et 3-1. Je suis désolé mais là, à un moment, c'est bon. Moi, non, non, là, je suis désolé. On a très mal commencé. On commence très, très mal. Alors, il y a intérêt d'être mieux face à l'Afrique du Sud dimanche parce que là, là, ça ne va pas être possible. Franchement, je vous le dis, là, ça ne va pas être possible. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je pense qu'on a fait le tour de cette performance catastrophique. Petit tour aussi sur nos bretons, comme ça. Moi, je suis breton. Enzo le fait. Je ne l'ai pas vu. Non, mais vraiment, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu son nom prononcé une fois en fin de match mais dans le reste, je le jure, je ne l'ai pas entendu. Vraiment, pas de le fait qu'il prend la balle. Vraiment, même pas une passe. Je ne l'ai pas entendu de tout. Oui, quand je dis que je ne l'ai pas vu, c'est une expression. Voilà, ne cherchez pas la petite bête non plus. Voilà, on ne voit pas non plus. On ne voit pas tout paramétrer. mais non, par contre, je suis aveugle. On va devoir dire je ne l'ai pas entendu. Voilà, ça va. Ne vous inquiétez pas. Bref. Bon, sur ce, non, mais vraiment, désolé, mais là, je suis de mauvaise humeur. Là, ils m'ont énervé avec leur perte de balle. la défense, c'est quoi la défense, sérieusement ? On commence très mal. Bref, sur ce, c'était le football à la vague. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu la rencontre et si vous avez envie de me donner votre propre point de vue. Et sur ce, c'était le football à la vague. Au revoir.